... Depuis maintenant 4 ans, la médiathèque de la Porte des Hauts-de-Veaux organise pour les jeunes âgés de 14 à 17 ans un prix à dos. Le principe est simple, les jeunes inscrits ou non à la médiathèque sont invités à lire entre janvier et juin 5 romans publiés dans l'année et que les bibliothécaires ont sélectionnés. Les jeunes se rencontrent ensuite une fois par mois à la médiathèque, les samedis matins, pour échanger leur point de vue sur la sélection et défendre leur coup de cœur. C'est avant eu la chance d'être épaulés par Philippe Vallée qui intervenait dans le cadre du Labo des Histoires et qui a animé à chaque rencontre un atelier d'écriture. Les membres du jury, Jade, Lisa, Cyprien, Gabriel et Noé, ont élu leur coup de cœur en mai et c'est Thomas Lavacherie, auteur du roman Ramulf, qui l'a emporté, subi de très près par Hashtag Bleu de Florence Hinckel puis de la pyramide des besoins humains de Caroline Solé. Grâce au partenariat avec Radio Guémozo, nous sommes ravis de pouvoir les interviewer aujourd'hui et discuter avec eux de leurs livres, de leur métier, d'écrivain et de leur passion. Nous allons députer cette interview par le roman Hashtag Bleu de Florence Hinckel qui faisait donc partie des cinq titres sélectionnés cette année pour le Prix Ado. Les membres du jury ont été touchés par ce roman de science-fiction et d'anticipation qui les a fait réfléchir sur la conception du bonheur, le rôle de la souffrance et les dérivés du progrès. Un petit mot pour présenter Florence Hinckel. Florence Hinckel a 42 ans. Elle vit dans le sud de la France où elle exerçait le métier des professeurs des écoles avant de se consacrer exclusivement à l'écriture, notamment des romans pour adolescents. En 2015, elle publie aux éditions Syros le roman Hashtag Bleu qui a remporté de nombreuses distinctions. Iriez-vous pour ne plus jamais souffrir ? Imaginez un monde où la loi oblige à être heureux à tout prix. Voilà le sujet du roman. Depuis la création de la cellule d'éradication de la douleur émotionnelle, la souffrance psychologique n'a plus cours. Il suffit de se faire oblitérer et on en ressort comme neuf. Seul un point bleu à l'intérieur du poignet garde la trace de cette douleur effacée. L'intervention est obligatoire pour les mineurs. Les adultes, eux, ont le choix. Le jour où sa petite thalmie, Astrid, se fait renverser par une voiture, le jeune Silas est aussitôt emmené par les agents en combinaison jaune. Le lendemain, lorsque ses parents viennent le chercher, le garçon se sent bien. Tout n'est-il pas mieux dans le meilleur des mondes ? Hashtag Bleu montre l'importance de la vie avec ses joies et ses souffrances. L'auteur invite le lecteur à réfléchir sur les épreuves que l'on peut rencontrer, à leur sens et en quoi elles forgent notre personnalité, notre identité et notre humanité. Bonjour Florence Hinckel. Bonjour. Je vous entends tout doucement là. Je vais essayer de parler plus fort. Bonjour. D'accord, non, c'est bon. Bonjour. 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 Merci d'avoir accepté cette interview téléphonique. Nous sommes tous ravis de pouvoir discuter avec vous cet après-midi. Donc je me présente pour commencer. Je suis Nathalie, on échange par mail. Donc j'organise le prix à dos avec deux de mes collègues pour la médiathèque de la Porte et des Hauts-de-Vosges. Autour de moi, les cinq membres du jury qui sont impatients de vous poser des questions autour de votre roman. Donc on va faire un petit tour de table si vous voulez bien pour que tout le monde puisse se présenter. D'accord. Bonjour. Je m'appelle Lisa. Je suis lycéenne. Et voilà. Bonjour. Je m'appelle Noé et je suis aussi lycéen. Bonjour. Je m'appelle Jade et je suis bientôt lycéenne. D'accord. C'est Cyprien, lycéen aussi. Bonjour Caroline. Je suis une collègue de Nathalie. Je travaille également à la médiathèque de la Porte et des Hauts-de-Vosges. Et moi c'est Gabriel et je suis lycéen. D'accord. Ben, enchantée. Enchantée. Donc bienvenue à Radio Guémouzo. Donc Cyprien va commencer par une première question. Donc comment avez-vous eu l'idée de ce roman ? Et qu'est-ce qui vous inspire pour l'écriture ? Alors, oui. Ça fait deux questions en une. Alors pour ce roman en particulier, j'ai commencé à avoir l'idée en écrivant un autre roman qui s'appelle Théâtre pour l'éternité, où j'avais déjà abordé le thème du transhumanisme. Alors le transhumanisme c'est un mouvement qui aimerait radiquer tout ce qui nous embête beaucoup en tant qu'être humain, qui est la vieillesse. Donc c'est ce que j'avais traité dans Théâtre pour l'éternité. La maladie, le handicap, la mort, tant qu'à faire, mais aussi la douleur. Et voilà pourquoi je me suis dit, tiens, ça c'est un autre thème à traiter. Et j'ai commencé à élaborer mon histoire sur Hashtag Bleu. Et dans le même temps, j'ai fait des recherches et je me suis aperçue que la recherche avait déjà bien avancé dans ce domaine-là. Et il existe déjà une molécule qui s'appelle le propanolol, qui est proposée depuis longtemps traumatisée de guerre pour supprimer les syndromes post-traumatiques et qui a d'ailleurs été proposée aussi aux victimes des attentats de novembre à Paris, dernièrement, des attentats terroristes. Donc on y est déjà presque. Donc voilà, ce qui m'inspire, c'est très souvent l'actualité, qu'elle soit scientifique, médicale, mais aussi l'effet divers, tout ce qui m'entoure en fait. Voilà. D'accord, merci. Merci. Moi, je me demandais, est-ce que dans votre livre, vous avez préféré avoir une vision un peu plus positive ou négative sur cette idée et ce principe d'effacer la douleur ? Parce que c'est un peu plus le côté négatif, mais est-ce que vous envisagez aussi des aspects positifs ? Je crois que je montre assez bien dans le roman ces deux aspects-là, finalement. Parce que si j'aime bien traiter ce genre de sujet, c'est que c'est ambivalent. Ce n'est pas simple du tout. C'est qu'il y a à la fois du positif et du négatif. Et d'ailleurs, ce mouvement, il n'est pas que critiqué. Il génère, le mouvement du transhumanisme, je veux dire, il génère de très, très, très bonnes choses, notamment pour les handicapés. Il y a des ciels pour les sourds et les aveugles qui sont vraiment bien, des prothèses. Je parle de prothèses, à un moment donné, je crois bien, très, très performantes. Donc ça, c'est vraiment les aspects positifs. Et puis bon, souffrir, ce n'est pas bien. On n'a pas envie de souffrir parfois, ça ne sert à rien. Quand je reviens sur les victimes des attentats, j'ai lu tout un article là-dessus, elles ont des cauchemars, elles ne peuvent plus dormir, elles ont des stratégies d'évitement, elles ne vont plus du tout dans le quartier où ont eu lieu les attentats. C'est très, très invalidant, tout ça. Donc une molécule qui réduit ce stress-là est très, très positive. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est pousser toujours un tout petit peu plus loin en me disant, attention, si au niveau éthique, on ne réfléchit pas assez, voilà jusqu'où ça pourrait aller. Donc pour l'instant, ok, c'est très bien, mais il faut faire attention. Et à chaque fois, je me projette dans une société qui est pratiquement totalitaire. Et du coup, là, les dérives peuvent être très, très grandes. Merci. Voilà, de rien. Dans votre roman, la science-fiction a totalement pris le contrôle sur l'homme. Est-ce que vous avez peur des dérives liées au progrès scientifique ? Ah, j'ai déjà un tout petit peu répondu tout à l'heure. Donc, pour moi, c'est pratiquement pas de la science-fiction. Tu as dit le terme de science-fiction. C'est de l'anticipation, c'est de l'anticipation à très court terme. C'est vraiment, moi, mes romans d'anticipation pourraient se dérouler dans un an, deux ans, trois ans. Voilà, maximum dix ans. On y est déjà presque, en fait. D'ailleurs, j'ai un roman, un tout petit roman qui va paraître demain, qui s'appelle Trace, qui est classé dans une collection de science-fiction. Mais en fait, en réalité, on y est déjà. Voilà, donc, moi, c'est toujours ça que je fais et que j'aime faire. Et du coup, c'est un peu une alerte. C'est le présent, en fait, qu'il faut interroger. Et qu'est-ce qui pourrait arriver demain ou après-demain si on n'y veille pas, si on n'est pas déjà très, très, très critique sur le présent. Donc, moi, ce n'est pas le futur lointain qui m'inquiète. C'est le présent et un futur très proche. Voilà. D'accord. Oui, justement, par rapport à ça, vous le voyez comment, l'avenir ? Mais de manière générale. Je veux dire, en s'écartant de... Enfin, bien sûr, parce que le livre, il est de socio et de la douleur, mais je veux dire, de manière générale, comment vous voyez l'avenir proche ? Je ne le vois pas parce que je ne suis pas voyante. Non, mais je... Oui, d'accord. Mais je comprends ce que tu veux dire. Bien sûr. En fait, je suis une optimiste qui aime bien, quand même, dans mes romans, en tout cas, voir le pire pour qu'il n'arrive pas, en fait. C'est ça. Et je suis vraiment très optimiste. C'est-à-dire que moi, j'ai confiance, surtout en vous, les jeunes. Je me dis quand même, ils ont plus d'éthique qu'on ne le dit. Donc... Merci. Mais vraiment. Et du coup, je me dis, si par contre, les adultes déconnent vraiment à fond, ce que parfois ils font, voilà jusqu'où ça peut aller. Parce que dans l'hashtag bleu, c'est vraiment les adultes qui font n'importe quoi, qui ont décidé que pour que les adolescents et les enfants ne souffrent pas, ils ont décidé de les faire passer de façon systématique dans la SED, dans la cellule d'éradication de la douleur émotionnelle. Et donc, pour moi, c'est peut-être presque plus une alerte lancée aux adultes qu'envers les adolescents, finalement. Parce que c'est toujours les adolescents qui résident. Et voilà. Donc moi, je vois l'avenir de façon assez positive, surtout quand je vois tous ces mouvements-là. Nuit debout, par exemple. Il y a eu beaucoup de jeunes qui étaient dans ces mouvements-là. Donc ça va, quoi. Vous ne vous laissez pas faire. C'est bien. Et peut-être que mes romans sont là, peut-être, pour vous encourager encore davantage à ça, pour avoir de l'esprit critique et ne pas vous laisser faire. D'accord. Merci. On va suivre ce schéma. Très bien. Et du coup, si c'est plus un message, pourquoi vous vous publiez en jeunesse ? Parce qu'à mon avis, les adultes, c'est un petit peu déjà mort, quoi. Je crois que je n'entendrai pas trop ce que je dis. Je suis pessimiste envers les adultes, en fait. Ça, vous avez commencé à le comprendre. Voilà. Et je me dis, c'est tout sclérosé, quoi. Au niveau politique, il y a des intérêts tellement énormes. On a beau dire et faire ce qu'on veut, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Là, on a actuellement un gouvernement socialiste. On se demande s'il est socialiste, quoi. Il y a un vrai souci. Il y a un vrai souci. Donc, du coup, je préfère m'adresser. Vous n'êtes pas encore pourri. Voilà. Je me dis, peut-être que s'ils voient qu'il y a des adultes qui sont avec eux et qui les comprennent et qui sont prêts à changer avec eux, peut-être que là, ça aura davantage d'effet. Voilà. D'accord. Pour passer un peu à votre style d'écriture, style d'écriture, le roman impose tour à tour les points de vue de Silas et celui d'Astrid. Comment cette construction s'est-elle imposée ? Difficilement, en fait. J'ai eu beaucoup de mal à trouver quelles structures adopter dans mon roman pour pouvoir raconter mon histoire. Et d'ailleurs, il y a eu toute une période où je me disais, non, en fait, je ne vais pas raconter cette histoire. Je ne trouve pas comment le faire. Voilà. Ça a été assez complexe. Parce que, justement, je voulais ne pas apporter un jugement définitif. Moi, je n'aime pas que dans... Je n'ai pas envie dans mes romans de dire, il faut penser ceci ou cela. Voilà. Donc, je cherche toujours des façons de raconter mon histoire pour présenter un point de vue puis un autre, en fait. Voilà. Et donc, il y a plusieurs façons de le faire. Et là, quand j'ai eu l'idée de ces deux personnages, parce qu'en fait, je tournais jusque-là toujours autour d'un seul personnage principal. Quand je me suis dit, non, en fait, il faut deux personnages principaux, là, les choses ont commencé à se débloquer. Voilà. Il fallait qu'il y ait un personnage qui soit un peu rêveur, qui se laisse un petit peu faire. En quelque sorte. Donc, là, c'est plutôt Silas. Et il me fallait ce personnage d'Astrid hyper résistante, hyper forte, qui permette d'avoir ce regard critique sur ce qui se passe. Girl power. Oui. D'ailleurs, combien de temps vous a-t-il fallu pour écrire votre roman ? C'est un peu difficile à dire. Je vais dire à peu près six mois. C'est toujours un petit peu difficile, parce que je n'écris pas le même nombre d'heures tous les jours, en fait. Mais en tout, voilà, ça, avec le travail avec l'éditeur, qui peut être assez important, voilà, je dirais, ouais, je vais dire six mois, voilà. D'accord. Alors, moi, je voulais savoir si, parce que quand vous écrivez, est-ce que vous écrivez pour les jeunes, est-ce que vous avez une manière d'écrire pour les jeunes et une autre pour les adultes ? Parce que vous êtes, en fait, vous vous adressez quand même aux jeunes dans votre roman. Vous voulez former un peu les jeunes, d'après ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Alors, est-ce que vous écrivez vraiment pour eux ? J'écris vraiment pour eux, oui. Et d'ailleurs, si parfois j'oublie, l'éditeur va être là pour me le rappeler. Et ça, en tout cas, dans cette collection-là, la collection Soun chez Siros, c'est un rappel que me fait constamment le directeur de l'éditeur, parce qu'il a vraiment envie que sa collection puisse être lue à partir de 13 ans. Et parfois, je vais aller vers une écriture plus adulte, qu'il va peut-être, pas toujours, mais qu'il va me faire modifier, en quelque sorte, quand même, pour que ça soit plus accessible, même à des lecteurs de 13 ans. Alors, l'exemple le plus frappant, ce n'est pas sur Hashtag Bleu, en fait, mais c'est avec Théa pour l'éternité, le roman précédent. Mon héroïne, Théa, pour moi, elle avait 18 ans. Le directeur de la collection qui m'a fait baisser l'âge à 16 ans, il m'a dit, à 16 ans, les lecteurs de 13 ans arriveront mieux à s'y identifier que si elle avait 18 ans. Donc, j'ai baissé l'âge pour cette raison-là. Donc, en effet, il y a un vrai souci de s'adresser aux jeunes et que ce soit accessible aux jeunes. D'accord. Donc, pour un écrivain, il faut faire le choix entre écrire soit pour les jeunes, soit pour les adultes. Moi, je l'ai fait le choix. C'est vrai que je n'ai encore pas écrit pour les adultes. Ça m'arrivera sans doute de le faire. Et dans ce cas-là, en effet, je pense que mon écriture ne sera pas la même. Mon style ne sera pas le même. Cela dit, j'ai déjà écrit pour les jeunes adultes, je pense à U4 Yanis. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'U4. Oui. Oui, je pense que oui. Et là, si vous lisez U4 Yanis, vous verrez déjà une différence de style avec hashtag bleu. Parce que U4 Yanis, là, on nous a laissé toute l'attitude. On nous a dit, voilà, ça peut aussi être lu par les adultes. Et donc là, on ne m'a pas bridée, en quelque sorte, au niveau. J'étais libre de tout. Et vous verrez que mon style, du coup, est différent. Merci. Vous nous avez dit que vous aviez mis six mois pour écrire hashtag bleu. Est-ce que parfois, vous avez des baisses d'inspiration ? Et est-ce que vous avez déjà vécu la fameuse page blanche ? Bien sûr. Je crois que c'est inévitable. Je ne sais pas s'il y a un auteur qui échappe à ça. Je ne crois pas. Oui. D'autant plus quand on écrit un roman tout petit peu long, même si hashtag bleu, ce n'est pas un gros, gros pavé. Mais quand même. Donc là, il y a forcément des baisses de régime. On ne peut pas écrire un roman long comme ça, toujours dans la même énergie. Voilà. Ça, ça m'est arrivé pour un roman plus court tel que l'été où je suis née, qui est un roman dans la collection scripto qui est très court. Et celui-là, je l'ai écrit en une semaine. Et vraiment, toujours dans la même énergie, le même bonheur, le même plaisir. Ça, c'était vraiment exceptionnel. Mais dès qu'on écrit plus long, ce n'est pas possible. Là, on rentre, alors une métaphore sportive, on rentre dans l'endurance. Voilà. Alors que l'été au jeu signé, c'était davantage un sprint, en fait. Et donc là, il faut gérer sa créativité, en fait. Et il faut savoir parfois s'arrêter, un peu sortir, nourrir son esprit autrement pour encore repartir avec la même énergie. C'est vraiment quelque chose qui est difficile d'ailleurs de gérer. C'est quelque chose que j'ai encore un petit peu de mal. Mais il faut savoir accepter que par moment, il y a moins d'inspiration, réellement. Voilà. Tout simplement. Et du coup, est-ce que les romans les plus courts sont les plus plaisants à écrire ? Du coup, forcément. Pas toujours. Voilà. Là, c'était le cas pour l'été où je suis née. Mais j'ai un autre roman très court qui s'appelle Mémoire en nuit, qui est aussi de la science-fiction dans la collection Mini-Soon. Alors, celui-là, il est très court, mais j'ai eu du mal à l'écrire, celui-là, vraiment. Là, ce n'était pas le même type d'écriture. Je n'étais pas emportée comme j'ai pu l'être pour l'été où je suis née. Pareil, j'ai eu une difficulté de construction comme hashtag bleu. J'ai mis du temps à me demander comment je vais raconter cette histoire-là. Donc, ce n'est pas une règle non plus. Voilà. Ce n'est pas systématique. Alors, moi, j'avais une petite question. C'est que... Alors, on se demande souvent s'il y aura une adaptation de film pour un livre. Mais juste après avoir lu votre livre, j'ai vu Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Et j'ai trouvé plusieurs points communs. Alors, je me demandais si vous avez filmé aussi avant d'écrire le livre ou pas. Oui, oui. Je l'avais vu plusieurs années auparavant, en fait. Donc, évidemment, j'y ai pensé. Évidemment. Même s'il y a une différence majeure dans ce film-là, ils oublient tout. Ils oublient même les souvenirs. Voilà. Et moi, ce qui n'est pas le cas dans mon roman, on n'oublie pas ce qui se passe. Voilà. On oublie la douleur, mais on n'oublie pas les événements. Du coup, voilà. Et il n'y a pas... C'était très tentant, en fait, de faire un petit peu comme dans le film, cette construction très éclatée, j'ai réalisé ce film-là, avec la frontière entre le rêve et la réalité qui est très floue. Ça génère des scènes très, très, très belles. Mais là, j'ai fait le choix de ne pas le faire. J'ai voulu rester beaucoup plus réaliste, justement, pour rester proche de ce qui existe déjà, cette fameuse molécule, le propanolol, dont je vous ai parlé là. Du coup, moi, mon roman, je pense, c'est beaucoup plus proche de la réalité que le film de Michael Gondry. Vraiment. J'ai davantage pensé à un autre film qui s'appelle Paradis pour tous, qui est un film des années 70 avec Devers. Et là, vraiment, je vous conseille de voir ce film. Et vous allez voir que la similitude est plus grande, finalement, avec mon roman qu'Eternal Sunshine. Merci. Du coup, est-ce que vous envisagez par la suite une adaptation cinématographique de votre roman ? Alors, ça, ce n'est pas à moi de l'envisager. Même si je l'envisageais, je ne saurais pas du tout comment m'y prendre. Et je n'en aurais pas les moyens. Il faut, pour cela, qu'il y ait un producteur qui soit intéressé. Alors, pour acheter un peu, bon, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de producteur qui se sont rapprochés des éditeurs. C'est les éditeurs qui se sont approchés dans ces cas-là. Mais bon, c'est le cas, par contre, pour U4. Là, on a été contacté et on a rencontré d'ailleurs deux producteurs qui sont très, très intéressés. Et s'ils sont venus, ces producteurs, c'est parce qu'à mon avis, ils ont regardé les chiffres des ventes. Et voilà, ça, ça les rassure. Un roman qui fonctionne très, très bien, comme c'est le cas de U4, ça va davantage attirer les producteurs qu'un roman qui vend un tout petit peu moins bien. Même si « Hashtag Bleu » a très bien marché, ça n'avait rien de comparable avec « Hashtag Bleu ». Donc, voilà, c'est souvent comme ça que ça se passe. Il faut que ce soit, c'est de préférence les gros best-sellers qui vont être adaptés. Donc, à combien d'exemplaires a été vendu « Hashtag Bleu » ? Alors ça, c'est des chiffres que les maisons d'édition n'aiment pas donner. Je n'ai pas le droit, en fait, c'est écrit dans mon contrat. Je n'ai pas le droit de le dire. Ah, d'accord. Donc, voilà, désolée. Secrets. Je vais terminer avec une dernière question. Quels sont vos projets ? Alors, vous êtes sur un roman. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Alors, je suis actuellement sur un très gros projet, oui, qui va être en trois tomes. Alors, ce n'est pas de la science-fiction. Là, je retourne au récit de vie quotidienne, comme on appelle ça. Et là, je mets en scène six personnages qui vont vivre toute leur année de terminale. « Le bac et l'après-bac ». Je vais parler de ce passage. D'ailleurs, le roman, la trilogie, ça va être une trilogie, il va s'appeler certainement « Le Grand Saut » parce que c'est le grand saut entre le bac et l'après-bac que j'ai envie de raconter. Mais voilà, j'ai en projet quand même un troisième roman de science-fiction qui va à nouveau parler du transhumanisme dans la lignée de « Hashtag Bleu ». Donc ça, ça sera pour beaucoup plus tard quand même parce qu'il faut que j'ai fini ce gros projet là. Et voilà, sinon demain, je vous conseille de trouver « Trace en librairie » qui est aussi dans la même mouvance, même s'il est beaucoup plus court. Et puis, il va aussi y avoir, début novembre, un ouvrage qui peut intéresser les lecteurs du 4. Ça va s'appeler « U4 Contagion ». Et on a, les quatre auteurs, on a écrit des nouvelles qui ont donné des nouvelles, justement, de nos personnages. Voilà, pour ceux que ça intéresse. D'accord, très bien. Bon, on va suivre vos prochaines publications avec beaucoup d'intérêt, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir répondu à Thion et de nous avoir consacré un peu de temps. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir, bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501